La dernière fois, je vous avais présenté le livre journal en comptabilité et on a fait aussi un petit exercice là-dessus. C'était l'exercice 4 dans la liste des exercices que je suis en train de faire avec vous. Et on a dit que le livre journal, c'est le premier document utilisé en comptabilité pour inscrire les opérations. Aujourd'hui, je vais vous donner un autre exercice par rapport au livre journal pour s'habituer un petit peu à l'utilisation de ce document. Vous avez par exemple un bilan au 1er janvier, actif, passif. Dans l'actif, vous avez terrain bâti 34 622,50, machine 13 543,67, marchandise 3 427,59, client 1234,87, banque 5 674,44, caisse 1234,43. Le capital, il faut le calculer. Et on devrait calculer le total actif et passif. Alors, on va nommer cet exercice exercice 5. Voilà un petit peu notre bilan initial. Maintenant, on va passer aux questions. La première question, calculer le capital de cette entreprise. Deuxième question, établir l'ouverture des comptes dans le livre journal. Troisième question, enregistrer les différentes opérations commerciales au livre journal. Alors, de quoi il s'agit pour les opérations commerciales ? Vous avez le 2 janvier, paiement de la facture numéro 23 par un virement bancaire, 1230,32 euros. Le 3 janvier, achat de plusieurs tables, facture numéro 4, 924,50 euros. Le 5 janvier, achat d'une voiture, facture numéro 76, 7810,22 euros. Le 6 janvier, paiement d'un client de sa facture numéro 10, 579,41 euros. Le 7 janvier, règlement de la facture numéro 4 par virement bancaire. Le 9 janvier, achat d'une armoire, facture numéro 56, 760 euros. Le 9 janvier, paiement de la facture numéro 56, en espèces. Voilà un petit peu pour les opérations commerciales. On va s'arrêter à ces opérations-là. L'essentiel, c'est de vraiment s'entraîner à utiliser correctement le livre journal que je vous avais présenté. Vous pouvez aller revoir la vidéo. Donc, vous avez ici les données, vous avez un bilan initial au 1er janvier. Et puis, à partir de ce bilan, d'abord, on va calculer le capital. vous savez comment faire. Et puis, on va procéder à l'ouverture des comptes dans le livre journal. C'est la première fois qu'on va le faire. Et puis, à la troisième question, il faut enregistrer les opérations que je viens d'écrire ici. Ces opérations-là, il faut les inscrire dans le livre journal correctement. voilà, je vous laisse vous entraîner avec ça et je vous donnerai bien évidemment la réponse la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501